Ruscus, ingrédients actifs et avantages Les suppléments de ruscus sont populaires pour leurs effets sur l'insuffisance veineuse. En outre, on pense qu'il apporte d'autres avantages pour la santé. Nous détaillons ici l'effet intéressant et les possibles réactions secondaires. Le Ruscus, Ruscus aculeatus, également appelé « tige » ou « décapant sauvage », est un petit arbuste à feuilles persistantes qui développe plusieurs branches rigides. Un autre de ces noms est « balai de boucher », car dans l'Antiquité, les bouchers regroupaient leurs branches pour balayer leurs blocs de cou. La plante vient d'Europe occidentale, bien qu'on la trouve également en Afrique du Nord et en Asie. Actuellement, ces racines sont utilisées dans le développement de suppléments, car ces ingrédients actifs sont associés à plusieurs avantages potentiels pour la santé. Que disent les enquêtes ? Découvrez-le ! Les ingrédients actifs du Ruscus En raison de son large utilisation en médecine naturelle, le Ruscus a été la source de nombreuses recherches. Il a ainsi été déterminé que bon nombre de ses composés biochimiques actifs justifient son utilisation comme remède naturel. Bien sûr, les études sont toujours en cours et il n'y a toujours pas de preuves solides pour le considérer comme un traitement de premier choix. Malgré cela, ces substances pharmacologiques ont été identifiées. Il est important de noter que les ingrédients actifs sont obtenus à partir du rhizome et de la racine. Les parties telles que les fruits devraient être exclues, car elles contiennent des composés toxiques. Selon les données recueillies dans la revue scientifique Molécule, ces composés les plus remarquables sont les suivants. La ruscogénine et la néoruscogénine, saponine stéroïdienne, qui ont des propriétés anti-inflammatoires et vénotoniques les favonoïdes, tels que le rytocide et l'espéridine, qui se voient attribuer un effet diurétique et anti-humateux les triterpènes les sels minéraux, en particulier le potassium les résines et les traces d'huile essentielle les utilisations et bienfaits du Ruscus. En raison de sa composition particulière, la Ruscus est considérée comme un remède anti-inflammatoire, diurétique, vénotonique et un protecteur capillaire. Cependant, bon nombre de ces applications proviennent de la pratique traditionnelle et ne sont pas étayées par des études scientifiques concluantes. Jusqu'à présent, certaines recherches ont abouti à des résultats prometteurs. Activité anti-inflammatoire Les états d'inflammation chronique sont associés à un risque accru de maladie. Ainsi, leur contrôle est décisif pour éviter la détérioration de la santé. En ce sens, le Ruscus semble avoir des avantages potentiels. Une recherche publiée dans Journal of Pharmacological Science souligne que la ruscogénine, l'un de ses composés actifs, diminue les marqueurs de l'inflammation. De même, une étude publiée dans Archives of Pharmacal Research soutient ces mécanismes. En particulier, elle conclut que la ruscogénine aide à arrêter la production d'une enzyme qui provoque la dégradation du cartilage dans les troubles arthritiques. Un adjuvant contre les troubles veineux L'une des principales utilisations du Ruscus a trait à la circulation sanguine. Sa teneur abondante en flavonoïdes est liée aux avantages au niveau vasculaire. Pour être plus précis, la planque contient des substances qui stimulent les récepteurs alpha-adrénergiques qui provoquent la contraction veineuse. Les recherches partagées par International Angiology ont déterminé qu'un supplément de Ruscus acculéatus avec de l'acide ascorbique, vitamine C, était utile pour réduire les symptômes et l'œdème chez les patients atteints de troubles veineux chroniques. En particulier, il a réduit les douleurs au niveau des jambes, la lourdeur et la sensation d'enflure. Prévention des hémorroïdes En médecine traditionnelle, le Ruscus a été un supplément préventif contre les hémorroïdes. On pense qu'il aide à réduire l'enflure et à stimuler la contraction des veines. D'autre part, une étude partagée par Alternative and Complementary Therapy a révélé que 69% des personnes qui prenaient un supplément avec du Ruscus présentaient moins de symptômes d'hémorroïdes, tels que la douleur et l'irritation. Autres avantages possibles du Ruscus Un grand nombre d'avantages du Ruscus proviennent de données anecdotiques et de ses utilisations en médecine naturelle. Par conséquent, les suppléments doivent être utilisés avec modération. Comme le révèlent les informations de la société américaine WebMD, il n'y a pas suffisamment de preuves pour ce qui suit. Rétinopathie diabétique Basse pression artérielle En se levant varice Gonflement des bras Duos lymphedème Constipation Syndrome des jambes Agité Syndrome prémenstruelle Fracture Rétention d'eau Goutte Hyperuricémie Calcul Rénaux Douleurs Lombaires Les effets secondaires possibles du Ruscus Les suppléments de Ruscus sont considérés comme sûrs pour la plupart des gens lorsqu'ils sont consommés par voie orale jusqu'à trois mois. Cependant, chez certaines personnes, il peut provoquer des réactions indésirables, telles que des brûlures d'estomac, des nausées, des vomissements et de la diarrhée. Dans un rapport publié dans Journal of Emergency Medicine, une femme diabétique a développé une acido-cétose après avoir consommé cette plante. Cependant, on ne sait pas si la cause sous-jacente était bel et bien le Ruscus ou d'autres facteurs. Il est à noter qu'il n'est pas recommandé pour une consommation simultanée avec des médicaments contre la pression artérielle ou les maladies rénales. Les interactions possibles sont redoutées. Dans ces cas, il est préférable de consulter d'abord un médecin. Il n'est pas non plus recommandé chez les enfants, ni chez les femmes enceintes et allaitantes. Les saponines présentes dans cette plante doivent être considérées comme des antinutriments. Par conséquent, sa consommation peut réduire l'absorption de minéraux essentiels, tels que le zinc et le fer. Dosage et recommandations Pour le moment, une dose exacte n'a pas été définie pour la consommation de Ruscus. Le dosage recommandé peut varier en fonction de l'âge, du sexe et des antécédents médicaux, entre autres facteurs. Par conséquent, la dose suggérée sur l'étiquette du supplément doit être respectée. En général, la dose indiquée est la suivante. Racine sèche, 1,5 à 3 grammes par jour. Comprimée, jusqu'à 200 milligrammes, deux ou trois fois par jour. Extrait, 3 à 6 millilitres par jour. Sur le marché, il est possible de trouver cette plante sous d'autres formes. Par exemple, ongans, sirop, plaquettes thermoformées. Que devons-nous retenir du Ruscus ? Les suppléments de Ruscus sont connus pour leurs effets sur la circulation sanguine et les troubles associés. Il est possible de les trouver dans les herboristeries ou les pharmacies, seul ou en combinaison avec d'autres plantes et substances. Bien que certaines études soutiennent ces avantages, il ne faut pas ignorer qu'il ne s'agit pas d'un traitement de premier choix. Quelle que soit sa présentation, la plante doit être consommée avec modération, selon les indications professionnelles. Si vous souffrez d'une maladie ou prenez des médicaments, vous devriez d'abord consulter votre médecin. Sous-titrage ST' 501